Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une vidéo dégustation J'ai reçu la bonne box de mai Donc maintenant je pense que vous êtes habitués à me voir déballer cette box Je l'aime vraiment énormément Donc à chaque fois que j'en reçois une, je suis un petit peu comme une folle Et là j'avais un petit creux, c'était le moment Donc je me suis dit que j'allais découvrir ça avec vous, c'est parti Alors je vous avoue que je ne sais pas du tout quel est le thème de cette box là Mais c'est pas très grave, ce que je vais faire c'est que je vais l'ouvrir Comme d'habitude je vais éviter de regarder tout ce qui est programme, tout ça Alors là j'ai un petit, qu'est-ce que c'est ? Des recettes, voilà Il y a toujours des petites fiches recettes dans cette boîte, je trouve ça très sympa Également toujours le fameux jeu concours auquel on peut donc participer en prenant une photo de la box Et j'arrive à ce qui est le plus intéressant Que contient-elle ? Alors je commence avec du bœuf séché finement épicé, ail et clou de girofle C'est de la marque Meet Me, Biltong Alors là si vous n'aimez pas la viande c'est dommage Moi ça va, je ne raffole pas de la viande Mais disons que voilà, goûter des recettes de bœuf séché ce n'est pas quelque chose qui me dérange outre mesure Mais personnellement je n'en achète pas Voilà, j'en achète vraiment juste pour goûter parce que je suis curieuse Mais c'est tout, donc ça se présente comme ça dans un paquet, comment dire, pas sous vide mais presque Ouh, j'attrape les ciseaux, j'avais prévu le coup Je prends toujours des ciseaux et un verre quand j'ouvre une bonne box parce que souvent il y a des choses à boire aussi Par contre je n'ai pas pris de cuillère cette fois-ci Alors, je vais en goûter un petit... Oh déjà ça sent bon les épices Est-ce que j'arrive à sortir un tout petit bout ? Alors c'est pas évident parce que ça fait vraiment... Hum, il est un peu dur hein, mais c'est bon Hum, franchement par rapport à ce que j'ai déjà goûté en matière de... J'ai l'impression de l'avoir partout En matière de bœuf séché, il est bon, vraiment il est bon Mais voilà, je mets juste un petit bémol parce que je sais que parmi vous il y en a qui n'aiment pas du tout la viande Donc si c'est le cas, déjà dans la box il y a un produit qui ne vous plaira pas forcément Maintenant voilà, moi ça ne me dérange pas de goûter mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je vais acheter de moi-même Donc je passe au suivant Alors là on a du riz soufflé Oh je suis désolée J'ai l'impression que j'ai quelque chose entre les dents Du riz soufflé, c'est ça Hum, ça a l'air bon Alors je pense que je vais passer du salé au sucré, a priori Alors On va y voir Hum Pas mal Alors il est marqué riz sucre sel colorant caramel Mais c'est vraiment à peine à peine à peine sucré Donc si vous aimez le riz soufflé Pas trop sucré à mettre, je ne sais pas, à manger on va dire comme des céréales, à mettre dans du lait Ça peut être pas mal Parce que pour le coup il ne donne vraiment pas l'impression d'être sucré du tout Et donc celui-ci vient du Japon C'est original Ça change du riz soufflé pour les enfants qui est archi méga sucré donc c'est pas mal Par contre j'ai peur d'en mettre partout donc ne bougez pas Posez délicatement Alors je continue avec un short braid Avec chocolat noir et orange Oh ça ça a l'air bon Alors sablé au chocolat et à l'orange Ça je vais goûter tout de suite Hum Alors j'adore quand ils mettent des petits gâteaux dans la bonne box En général je suis toujours tombée sur des gâteaux que je trouvais trop 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 bons A mon avis au chocolat et à l'orange Ça va être bon Oh là là rien que l'odeur Hum Ah ça sent bon On a l'impression en fait de sentir des gâteaux qu'on vient juste de faire maison Hum Oh ils sont bons Hum Très 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 bon Alors la marque je ne sais pas si c'est House of Edinburgh Mais en tout cas Hum Ah c'est bon Je fais une pause pour le finir Petit gâteau fini je continue donc avec Oh c'est trop beau Alors dans cette petite fiole bouteille On a du poivre rouge de Campot C'est la marque Bocor Paris Donc ça pour cuisiner ça peut être sympa Hum Oh il est super parfumé Hum Ça sent très très bon Alors là pour le coup je ne vais pas pouvoir vous dire ce que ça vaut là tout de suite Mais voilà si vous aimez le poivre Une découverte Je ne connaissais pas du tout Donc à tester dans un plat Je continue avec Une boisson Alors si c'était gazeux C'était pas malin ce que je viens de faire Mais non je ne crois pas Ah quoi que Hum Alors je ne sais pas On va voir hein Non Ah Ah si peut-être Bon On va voir C'est l'habitude de l'orangina Secouer tout ça Ouais c'était un petit peu gazeux Mais ça va Voilà Alors qu'est-ce que ça donne Hum Ça sent bon Le vert Ah bah ça ressemble à de l'orangina en fait Ouais Sauf que ça C'est Italien Et C'est peut-être un petit peu plus naturel quand même que de l'orangina A vérifier par rapport à ce qu'il y a marqué sur l'étiquette Vu que c'est pas écrit en français En tout cas c'est une limonade à l'orange Très 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 bonne C'est marqué Ah bah orangeade Voilà Ingrédients au jus d'orange 12,85% Sucre Arôme Forcément Hum Écoutez Elle est bonne Franchement elle est bonne Faudrait comparer la composition Mais franchement Elle est très très bonne Rien à redire par rapport à ça Et donc Est-ce que j'arrive Oui j'arrive à la fin De la découverte Avec toujours le petit magnète À l'effigie De la déco de la box Donc c'est super mignon À mettre sur le frigo Enfin moi le mien il est pas aimanté Vous le savez Mais voilà C'est toujours le petit truc sympa Et donc C'est terminé pour cette découverte À part le bœuf séché Sur lequel je mets un gros bémol Parce que c'est vrai que tout le monde n'aime pas Le bœuf séché C'est assez particulier quand même Sinon De jolies découvertes Le riz soufflé Pas trop sucré Très agréable Les petits gâteaux Super bons Le poivre Pour ceux qui aiment faire la cuisine Très sympa Et la petite limonade Enfin la petite limonade La petite orangeade Sympa aussi Donc voilà Je fais toujours des découvertes Super chouettes Avec la bonne box Et j'arrive toujours à trouver Un super bon paquet de gâteaux Dedans Donc ça c'est vraiment un truc Qui me fait toujours très plaisir Le paquet de gâteaux Les boissons sont en général sympas aussi Je ne sais pas ce que vous en pensez vous Dites moi ça dans les commentaires Est-ce que depuis le temps que je vous en parle Vous l'avez testé ou pas Est-ce que du coup vous aimez Est-ce que vous avez fait des découvertes Ou pas vraiment Et je voulais aussi rajouter que Pour À l'occasion De la fête des mères Il y a un concours Qui a été lancé Par la bonne box Donc je vous mettrai le lien En barre d'infos Il y a un voyage Pour deux il me semble À gagner Alors j'ai lu le mail vite fait Je suis désolée Mais je ne voulais pas perdre de temps Je voulais vite faire l'ouverture De la box Donc j'ai déjà oublié La moitié de ce que j'ai lu Mais voilà Je vous remets tout en barre d'infos Pour que vous puissiez aller participer Il se termine fin mai Le 26 il me semble Mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises Donc vraiment aller vérifier Dans la barre d'infos Et Ben voilà N'hésitez pas à aller participer Et en attendant J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce en l'air Si c'est le cas Et je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis ciao Ciao ! Sous-titrage ST' 501